Salut à toutes et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve pour parler des contrôleurs DJ, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc avant de commencer, le plus important c'est de faire la différence entre une table de mixage, des platines, un contrôleur DJ et un contrôleur DJ autonome. C'est quatre choses qui sont vraiment différentes et parfois les gens qui ne connaissent pas trop le milieu ont tendance à mélanger le sujet. Une table de mixage, c'est ça, ça peut être aussi beaucoup plus gros, mais en gros le concept de la table de mixage c'est que il y a plein de boutons. Il y a plein de boutons et ça permet d'ajuster les volumes, d'ajuster les aigus, les médiums et les basses, on peut régler leur niveau, il y a pas mal d'entrées, il y a parfois plusieurs sorties. Bref, une table de mixage c'est un peu le cerveau qui permet de faire tous les ajustements de niveau, qui permet de mixer tous les canaux sonores, d'où le nom de table de mixage forcément. Et c'est un peu le cœur, quand il y a notamment, dès qu'il y a beaucoup d'entrées différentes, différents micros, différents instruments, c'est là qu'on a vraiment besoin d'une table de mixage. Donc ça c'est une table de mixage, il ne faut pas confondre une table de mixage avec un contrôleur DJ. Avant ça, il y a les platines, donc les platines c'est vraiment un outil spécifique, ça marche à l'unité, donc généralement les gens ont deux platines, sinon c'est un peu difficile, parce que l'objectif c'est de passer de l'une à l'autre via la table de mixage. Les platines, il en existe deux types, les platines vinyles et les platines numériques, comme vous pouvez le voir sur ces images. Mais nous, on est là pour parler de contrôleur DJ. Donc le contrôleur DJ, c'est ça, vous voyez, hop, ça c'est un petit contrôleur DJ, le DDJ-SR plus précisément. Il n'est pas tout jeune, c'est un contrôleur pionnier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un contrôleur, c'est vraiment un interface physique entre le logiciel et vos mains. Quand vous utilisez un logiciel de DJ sur un ordinateur, le logiciel il est sur l'ordinateur et il fonctionne grâce à l'ordinateur. Vous pouvez l'utiliser directement sur l'ordinateur avec une souris, ça marche, mais c'est pas hyper intuitif, ça manque un peu de toucher. On peut faire des raccourcis clavier, mais voilà, ça manque un peu de toucher. Le contrôleur DJ, lui, il sert d'interface, c'est-à-dire que c'est pas lui qui réfléchit, c'est votre logiciel sur votre ordinateur. En revanche, lui, il sert d'interface entre vos mains, plutôt que de cliquer sur des raccourcis clavier ou sur votre souris, vous allez cliquer là-dessus. Mais en fait, ça, ça réfléchit pas. C'est uniquement la reproduction physique de votre logiciel sur votre ordinateur. C'est là qu'il est important de comprendre la justesse. C'est pour ça qu'en fait, la fiabilité de l'ordinateur est hyper importante, parce que tout réside dans votre ordinateur. Ça, sans votre ordinateur, ça ne vaut rien du tout, vous ne pouvez pas en tirer le moindre son. Alors, ça a un autre avantage, c'est que ça n'a peut-être pas de cerveau, mais ça a ce qu'on appelle une carte son. Une carte son, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un signal sonore plus puissant et de meilleure qualité, donc par rapport au fichier audio qu'il va recevoir avant de les envoyer dans les enceintes. Et le fait d'avoir une carte son, ça permet de jouer tout simplement de la meilleure qualité et avec un peu plus de puissance. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment l'ordinateur qui fait tout. Et que ça, ce n'est qu'un interface physique entre l'ordinateur et vous. Mais en soi, c'est creux, il n'y a pas de réflexion là-dedans, il n'y a pas de logiciel. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, en revanche, certains contrôleurs, et c'est le cas pour le mien, sont équipés d'une clé logiciel intégrée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clé logiciel ? C'est-à-dire que le logiciel, par exemple, là c'est Serato. Eh bien, le logiciel Serato, je peux le télécharger gratuitement, mais par contre, je n'ai pas accès aux fonctionnalités Pro. En revanche, lui, il a une clé Pro intégrée. Ça veut dire que, quand je vais brancher le contrôleur à l'ordinateur, ça va activer mon logiciel. Donc, quand je le débranche, mon logiciel est désactivé en Pro. Et quand je le branche, hop, ça active les fonctions Pro, comme si j'avais payé le logiciel, parce qu'en fait, j'ai payé ça. Donc, il y a une clé de licence, en fait, qui est intégrée dans le contrôleur. Et enfin, la dernière partie, c'est les contrôleurs DJ autonomes. En fait, c'est la même chose que ça. C'est juste que vous pouvez passer d'un ordinateur, tout simplement parce qu'un ordinateur a été intégré au contrôleur DJ. Mais le concept du contrôleur, on va dire que ce soit autonome ou pas autonome, c'est de regrouper toutes les fonctionnalités de platine. Donc, en fait, d'avoir deux platines gauche et droite, plus une mini table de mixage au milieu. En gros, c'est ça. Ça reprend une régie DJ. Et ça le simplifie parce que ça le met en un seul morceau. Et après, le fait qu'il soit autonome, c'est juste que quand il est autonome, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur. En plus, vous avez juste besoin de clé USB. Alors que quand il n'est pas autonome, vous avez forcément besoin d'un ordinateur pour que ça puisse fonctionner. J'espère que j'ai été assez clair sur qu'est-ce qu'un contrôleur DJ et à quoi ça sert. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napopo ASV. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, c'est une fin de tournage. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501